Hello tout le monde, commentez-le-vous ? J'espère que vous portez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, une petite vidéo bricolage. Et oui, aujourd'hui, nous allons faire ceci. Mais vous allez me dire, mais ça sert à quoi ceci ? Eh bien, pour le savoir, déjà, il faut t'abonner à ma chaîne si ce n'est encore pas fait. Donc c'est le petit bouton qui ressemble à ceci, que tu trouves en bas. D'activer la petite cloche de notification pour savoir quand c'est que je mets mes prochaines vidéos. Et puis, je vais t'expliquer ce que c'est ceci. Ceci, c'est un support à épices. Voilà, parce que dans la cuisine, on a des meubles pour ranger les casseroles, les assiettes. Mais les épices, des fois, c'est le bordel, parce que c'est dans des armoires. C'est pas terrible, tu t'emmerdes, machin, voilà. Donc ceci, c'est un petit meuble à épices. Comme ça, tu peux mettre ton petit épice ici, à portée de main, tout près de ta cuisinière. C'est fait manuellement, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire. Et c'est fort sympathique, et au moins, tes épices sont posées dedans. Donc si tu vois comment on fait cette vidéo, eh bien, c'est parti. Suis-moi, Générique. Bon, alors, pour faire notre petit support à épices, nous avons besoin... Évidemment, deux baguettes en bois, comme ceci. Deux parties en bois, de chaque côté, où on aura... ... nos petites étagères dedans. Et, évidemment, d'un petit fond, qui va venir comme ceci, où on aura nos deux planches, là et là. Et ceci, à travers. Elles ne sont pas tout à fait bien mises, là, comme ça. Il faudra qu'on force un petit peu pour les rentrer, mais ça devra le faire. Donc, la planche, ici, elle fait 40 par 50 centimètres. Là, nous avons 10 centimètres de haut par 50. Et nous avons coupé nos petites baguettes un peu plus courtes que notre planche. Vous voyez, là. Comme ça, on pourra faire des trous, les insérer et revenir. Après, ça sera un petit peu plus complexe, mais on va y arriver. Voilà. Donc, première chose à faire, il faut qu'on trace tous nos trous à faire de nos baguettes. Alors, déjà, il faut qu'on les mette comme ceci. Parce que vu que quand on va les remonter, elles vont venir comme ça. Et on va les écarter. Donc, comme ça, elles seront en parallèle l'une sur l'autre. Et, comme exemple, nous avons besoin quand même d'une partie. Parce que vu qu'on va faire le premier, et ça, on va venir comme ceci. On a besoin du second, là, et du troisième, ici, pour venir faire le support. Donc, on va déjà plus ou moins calculer ce qu'il nous faut. Si on se dit que la première, elle vient ici, pour qu'on puisse le poser, on n'est pas trop mal. Alors, là, nous sommes à... On va dire qu'on va se le mettre à 2 centimètres. Alors, hop, on va dire 2 centimètres. Donc, de l'autre côté, on n'a pas le choix. Il faut qu'on fasse un équidistance. Voilà. On va faire, hop... Ensuite, on a dit qu'on venait... Si on fait 2 centimètres... Si le premier, on vient ici... Je vais dire qu'on va venir comme ça... Hop, hop... Celui-là, posé là... On n'est pas trop mal. Et si le dernier, on vient à peu près ici... On sera posé comme ça... On peut faire même un point plus haut... Et venir le poser là... On sera pas mal. Donc, on va dire 1 ici... 1 là... Et l'autre, ici... Ok... Donc, ensuite... On va dire... Celui-ci, pile-poil, 1 centimètre... C'est pas mal, hein... 1 centimètre... L'autre, il est à... 4 centimètres... Et celui-ci, il est à... On va dire 1 centimètre et demi... C'est pas mal... Là, et ici... Donc, on a dit... Celui-ci, après... 1 centimètre... 4 centimètres... Là... Ensuite... On vient à... On a 4,2... Sur... On avait dit... 1 centimètre et demi... Voilà... Comme ça... Quand... On mettra ceci... Là-dedans... De l'autre côté... Ça sera ce trou-là... On aura juste à éclipser... Et on sera bon... Donc... Vu qu'on va venir là... On aura celui-là... Qui va venir appuyer là... On a celui-ci là... Et celui-ci... Qui sera ici... Pour le maintien... Là... Donc après... L'autre... Si on vient là... Est-ce qu'il faut qu'on... On vienne comme ça... Si je fais comme ça... Là... Ou est-ce qu'il faut plus bas... Si on fait comme ça... Ah... Faut qu'on... Qu'on ajuste quand même... On n'a pas trop le choix... Faut qu'on essaye de créer... Pour voir... Ce que ça donne au réel... En fait... Là... Et celui-là... On vient... Poser là... Comme ça... On vient... Comme ceci... C'est pas trop mal... Au final... C'est pas trop mal... On sait que... Nos prochains là... Faut qu'ils viennent... En tout cas... Ici... Ouais... C'est pas mal... Donc on a dit qu'après... On était à... Si je fais comme ça... 9 cm... C'est ok... On est pas mal... Donc si on fait... On va tracer... 9 cm là... Donc là... Donc au total... Ça nous fait... 11... Hop... Après... 9 cm... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... C'est pas mal... Voilà... Bon... Alors... Tac... Voilà... Donc nous avons... Tous nos trous... Prêts... Comme ça... Ça va venir là... Après on a celui-là... 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 Et le dernier... Tout en haut... Comme ça... Donc... Vu qu'ils vont venir... Comme si... Faut qu'on retrace... Comme j'ai tracé... En fait... De l'autre côté... Ici... Exactement... La même chose... Sur toute la longueur... La longueur... Moi je fais à chaque fois... Des petits ronds... C'est pour être sûr... De savoir... Où j'ai les trous... Mes trous à faire... 10... 10... 1... 2... Faut que je fasse des trous... A peu près... D'un centimètre de profond... Grand maximum... Entre 8... Millimètres... Et 1 centimètre de profond... Pour pouvoir avoir... Un petit peu de jeu... Ok... C'est parfait... Donc... Par contre... Première chose à savoir... C'est... Faut qu'on sache... Faut qu'on sache l'épaisseur... Alors... 0... 0... Fois 8 millimètres... Fois 1 mètre... Donc... C'est du 8 millimètres... Donc... Il nous faut... Des mèches... Mèches de 8... Alors... Moi je vais y faire... Avec une mèche métal... Et non une mèche bois... Euh... Déjà en... Je trouve que ça coupe... Un tout petit peu moins bien... Et je suis sûr... Que je ne traverserai pas tout... Parce que le problème de la mèche à bois... C'est que vu que ça coupe super bien... Evidemment... Vu que c'est fait exprès... Et on a une... On peut quand même essayer... Il faut juste... On va essayer avec les deux... Pour voir... L'avantage de la mèche bois... C'est qu'on a... Ce petit picot... Qui nous permet de centrer... Comme il faut... Et c'est vrai que... Peut-être qu'on a moins besoin... De forcer... Alors... Ce qu'on va faire... Pour savoir l'épaisseur... A proprement parler... On va se prendre... La tête... Là... Je suis à... Ici... Un centimètre... Voilà... Donc là... On met... Hop... Un petit bout de scotch... Voilà... Donc on sait que je dois faire... Cette épaisseur... Dans mon bois... De chaque côté... Et je vais réaliser... La même chose... Sur ma mèche métal... Mèche bois... Et là... Par contre... Je ne vais pas prendre le petit picot... Je vais le prendre... Un petit peu plus loin... Là... Comme ceci... Voilà... Hop... Et... Là... Voilà... Ce truc... Là-dessus... Il faut que je prenne... Ma dimension depuis ici... Parce que ça... Quand on va percer... Ben... Ça va aller plus loin... Mais... On va déjà faire un test... Avec notre mèche... Ici... Alors... On va se mettre... Où il faut... Là... Et si maintenant on prend... Voilà... C'est pile poil... C'est pas mal... Et on va... Faire quand même... Un petit test... Avec... Notre mèche... L'avantage... C'est effectivement... Pour la centrée... C'est beaucoup plus simple... Là... Et si je... Hop... Et là... Je l'ai enfoncé... Deux... Ouais... 7 mm... Je trouve que le trou... Avec la mèche... Ici... Et quand même... Plus propre... Que la mèche... Bois... Donc... Je vais tout y faire... Avec ma petite mèche... Fer... Ça ira... Très très bien... Comme ça... Ah... Ben oui... Voilà... Comme ça... On va faire comme ça... Donc... Je vais faire tous les trous... On se retrouve après... Voilà... Maintenant que nous avons réalisé... Tous nos trous... Sur nos planches... Euh... Et ben... On va pas... Venir tout de suite les planter... Et puis faire l'assemblage... Ça va être un petit peu plus... Délicat... Donc faut qu'on prenne notre petite planche... Comme ceci... Nous allons la tourner... Hop... Voilà... Et... Nous allons juste tracer... Parce qu'on va juste faire des pré trous... Pour commencer à la fixer... Hein... Là... Alors... Hop... Là... On va tracer... À l'arrière... De chaque côté... Notre épaisseur... De notre planche... Voilà... Comme ceci... Ça... On va venir... Là... Voilà... Donc notre planche... Va venir... Comme ceci... Avec... La première... Comme ça... Et la seconde... Comme ceci... Voilà... Donc c'est pour ça... Je vous ai fait tracer... Parce que ce qu'on va faire... C'est que là... Derrière... On va percer... Et fixer déjà... En côté... Alors... Hop... 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 Donc... On va juste... Le mettre là... Pour qu'il tienne... Alors... Le premier... On va venir... Bien... À fleur... Là... On est pas mal... Alors... Pour éviter que ça casse... On va pré-percer... Voilà... On peut essayer... On va quand même faire un test... Pour voir... Si... Ça craque pas... Cela ne craque pas... Mais pour les premières... J'ai quand même préféré... C'était mieux... Voilà... Comme ça... Il est parfait... C'est nickel... Maintenant... On a celui-ci qui vient... Donc... On va reprendre là... Hop... On va... Juste... Préparer déjà... Les deux premières vis... Celles qui viennent déjà... Ici... Qu'on dévissera... Et on remettra après... Alors... Oui... Ça fait du démontage et remontage... Mais... Du moins... On évite de tout casser... On évite de tout casser... Voilà... On va juste la mettre... Juste pour qu'elle tire... Voilà... Maintenant... Je peux démonter... Et on peut... Hop... Voilà... Si... Et... On va mettre ça... Maintenant... La seule chose qu'il nous reste à faire... C'est prendre notre petit bâton... Et... Les insérer... Vous voyez là ça tape... Parce que le bois il est un peu... Donc... Après c'est qu'on va le mettre... Ça va tirer... Donc maintenant... Ben... Il nous reste... A glisser... Nos petits... Morceaux de bois... Dans les trous que nous avons faits... Et après on aura plus qu'à venir... Prendre celle-ci... Et les glisser... Dans les autres... C'est ce qui va nous prendre pas mal de temps... Je vous l'accorde... Et après... Voilà... Hop... Alors là... Il est du côté... Ce qui va venir... Comme ça... Hop... Donc ça... Faut qu'on glisse... Dans les trous... Voilà... C'est ce qui va nous prendre... Du temps... Et qui va être long... Mais... On va y arriver... Voilà... Hop là... Le premier... Il est dedans... Il a l'air... Voilà... Le premier... Il est dedans... A la rigueur... On va quand même essayer... De mettre la vis ici... Comme ça... Celui-là... Il sortira plus... Voilà... Là... Hop... Et comme ça... Après... Ceci... Voilà... Ça vient poser comme cela... Et après... On aura... Chaque étage... Notre petit... Notre petit... Support... Donc maintenant... Bah... On continue... Musique... Moi ... Je ne me démarique... C'est parti. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à le mettre droit et visser. C'est parti. Et voici notre petit meuble à épices fini. Maintenant, voilà, et là, on peut ranger toutes les épices. Au moins, on verra directement le petit don dessus. Bon, ben voilà, mon petit meuble à épices, il est monté. Je vous le montre. Il est là. Vous voyez comment il est ? On voit bien mes épices, comment elles sont. On peut voir toutes les petites inscriptions dessus. Ça fait propre, ça fait ranger. C'est moins le bordel. Au final, qu'est-ce qu'on veut de mieux ? C'est rangé, c'est propre. On se fera pas engueuler pour trouver nos épices. Donc, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu sur comment faire ce petit meuble. En tout cas, moi, ça fait plaisir de vous l'avoir montré. Et puis, ben, on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, soyez forts. A plus. Ciao.